Bonjour ! Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast ! Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sur ce pseudo-là sur Instagram, sur Facebook, sur Youtube bien évidemment, puisque vous y êtes. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry également sur le pseudo By Night tout court. Nous sommes là pour parler tricot, c'est le 92ème épisode de podcast. Une fois de plus, je voudrais vous dire merci pour tous vos mots doux, pour tous vos pouces vers le haut, pour tous vos encouragements. Merci d'être là. Et puis je voudrais dire bienvenue aux éventuelles nouvelles personnes qui arriveraient par ici au détour des suggestions YouTube. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Je suis teinturière de laine professionnelle. Je teinte de la laine, c'est mon vrai métier. Je teinte de la laine de façon naturelle. C'est donc mon métier à plein temps depuis presque cinq ans. Et ça fait une douzaine d'années que je pratique la teinture. Une dizaine d'années que je pratique la teinture. Avant ça, j'étais graphiste. Je vais vous parler de tricot. Si vous avez vu l'épisode précédent, je vous avais dit que j'allais terminer un ouvrage. Et puis qu'après, il allait y avoir une espèce de période d'entre-deux. Parce que j'allais travailler sur des ouvrages que je ne pouvais pas vous montrer. Et donc on est en plein dedans. Donc je suis venue parler de tricot. Mais voilà. Donc j'ai fini l'ouvrage de l'épisode précédent. J'en ai plein de petits autres à vous montrer qui sont terminés également. Et voilà. Et donc je pense que ça va être un épisode un peu par-ci, par-là. Parce que j'ai rarement beaucoup de temps à la fois. Je vais un peu le faire en découpé. J'espère que ça vous conviendra. Je ne vois absolument pas ce que je filme. Parce qu'il fait tout à coup plein soleil. Alors qu'il fait moche depuis trois, quatre jours. Et donc le mur blanc face à moi m'empêche de voir quoi que ce soit. Je suis complètement éblouie. Et c'est peut-être pour ça que je suis un peu français d'ailleurs à mon avis. Parce que ça pique mes yeux. Je porte un pull. Que j'ai tricoté moi-même dans de la laine qui est teinte à la garance. Et celle-ci est teinte en mélange de cochonis et de nerprin. Voilà. C'est dans ma base Comet qui est 100% Corridale. J'aime énormément ce pull. C'est donc une besser fingering. Je vous mettrai. Donc comme tous les modèles dont je parle, quand ils ont déjà une fiche ravelry, je vous renvoie sous la vidéo dans la description vers mes fiches ravelry. Et s'il n'y a pas encore de fiches ravelry, alors je vous renvoie directement vers le patron du modèle. Avec le plus d'informations possibles, normalement, si je n'oublie pas. Donc voilà. C'est un pull que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il n'était pas tricoté avec des cheveux qui venaient tous du même bain. Mais mes mains, c'est un peu plus rouge que le corps. Alors, ça ne me choque pas. Voilà. C'est surtout qu'il est très très chouette. Et alors, le Corridale a l'avantage d'être plus chaud que du Mérinos, par exemple. Et donc du coup, plus agréable à porter cette espèce de journée où il fait 2 degrés le matin, 10 à midi, et puis 18 le soir. Et puis, re, 2. Ah oui, ça vous avait manqué, mais pour un météo, j'en suis sûre. Alors, j'ai une voix très 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 bizarre. Parce que, pour le moment, je suis un traitement pour renforcer mon immunité. Et je pense que, du coup, ça me donne un peu une voix d'adolescent qui mue. Ma santé va mieux. Merci pour toutes celles qui m'ont demandé des nouvelles. Je commence à reprendre un peu du poil de la bête. Donc, manifestement, on a trouvé la voix. J'ai réussi à faire un salon sans tomber malade. J'ai réussi à avoir des amis 3-4 fois, à voir ma famille sans tomber malade. Donc voilà. Je ne suis plus enrhumée pour la première fois depuis novembre. Ça doit faire 3 semaines que j'ai plus de rhume. Donc, c'est bien, c'est pratique, c'est plus confortable. Je n'étais plus obligée de me promener avec ma boîte de mouchoir en permanence. Donc voilà. Et alors, a priori, ma dernière prise de sang a révélé que j'étais tout à coup allergique à mon chat. Donc, ce n'est pas très pratique. Parce qu'en fait, depuis que j'ai eu le Covid il y a 3 ans, j'ai besoin de beaucoup de repos. Et chaque fois que je suis assise, en gros, j'ai le chat sur les genoux. Et donc voilà. Et puis, depuis novembre, vous le savez, j'étais vraiment, vraiment fort raplapla. Et en général, les après-midi, je passais beaucoup de temps à soit tricoter, soit somnoler dans mon canapé avec le chat sur les genoux. Donc maintenant, c'est très, très difficile. Enfin, voilà. Moi, ça me rend extrêmement triste de devoir la rejeter. Chaque fois qu'elle s'approche de moi, de... Voilà. Dès que je la caresse, je me lave les mains. Enfin, c'est un peu un sketch. Mais manifestement, ça porte ses fruits. Parce que, en même pas deux semaines, je sens déjà une évolution. Donc, c'est que voilà. Cette pauvre mère, elle a 15 ans. On ne va pas l'embêter. Je vais essayer d'être... Voilà. Que ça se passe le plus en douceur possible. Donc, voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Parce que je voulais dire d'autre. Oui, je voulais dire encore un grand merci, un grand bravo à toute l'équipe organisatrice du festival Bretzland. Bretzland qui avait eu lieu il y a 10 jours à Ritterthofen en Alsace. C'était très chouette. Une très belle réussite pour cette première édition. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont passés nous refaire un petit coucou. C'était vraiment un chouette moment. C'est une très jolie région. On logeait au village d'à côté à Betchdorf. Betchdorf. Et waouh. C'est donc, on a l'habitude d'aller très classiquement à la route du vin au-dessus de Colmar. Voilà, on connaît tous ces villages-là, un peu Miyazaki-esque. Mais voilà, Betchdorf, ça vaut vraiment la peine aussi d'être vu. Mais bon, on n'a pas visité grand-chose. Mais juste le fait de le traverser. Mais ça n'en finit pas. Mais ça n'en finit pas. Mais il y a des colombages partout. Mais c'est très très joli. Mais il y a des cigognes partout. Voilà, c'était complètement des paysans. C'était très très chouette. Bon, ça doit vous amuser, vous les Alsaciens. Mais bon, voilà. Pour nous, c'était des paysans. Le prochain rendez-vous sera toujours en Alsace. Je serai à Nitat Motoko, à Mulhouse, dans deux semaines et demie. C'est quoi, le 12-13 mai ? 11-12 mai ? Bon, comme d'habitude, je ne suis pas précise à un jour près. Mais voilà, c'est ce week-end-là. Donc, pas le week-end qui arrive du 1er mai. Pas le week-end du 6-7 mai. Donc, le week-end suivant. Donc, 12-13 mai. C'est bien ça. Et ensuite, je serai le vendredi-samedi, premier week-end de juin. 1er juin, 2 juin. Je serai à la boutique Une tasse de filet d'aiguille à Boulogne pour un pop-up de deux jours. Donc, vendredi après-midi et samedi chez Hatt. Après, nous, on va se faire quelques jours de repos parce qu'on descend directement en Bretagne pour le deuxième week-end de juin être au Bigou de laine. Et alors, dernier rendez-vous de la saison, enfin, de ce trimestre-ci, ce sera le fil de la manche. Donc, voilà. Donc, les semaines qui arrivent vont être très chargées. Pour le moment, je teins tous les matins. Et alors, l'après-midi, je fais un peu le reste. Je suis en mode, j'ai très, très envie de coudre. Mais je n'arrive pas à me lancer. C'est très bizarre. En fait, j'ai ça depuis que j'ai perdu, le poids que j'ai perdu, depuis que je me suis fait opérer. Je n'arrive pas à déterminer comment je veux m'habiller. C'est très, très bizarre. Donc, je continue à porter mes chemisiers taille 46-48. Je m'étais fait toute une série de pantalons dressed à ma taille. C'est très agréable. Après, en hiver, ce n'est pas pratique. Donc, je tourne avec deux jeans. Le même, deux fois. Donc, tout le monde a l'impression que je suis tout le temps habillée pareil. Bizarre, je n'ai plus envie tellement de porter de jupes et de robes en hiver parce que c'est plus un problème de longueur de collant avec mon mètre 80. Les collants m'embêtent tout de suite, très vite. Donc, voilà. J'ai hâte de pouvoir remettre des jupes et de pouvoir remontrer mes jambes. Vous en foutez complètement. Et alors, on a un mariage le 8 juillet. Je sais déjà quelle robe je vais faire. J'ai fait une toile du haut parce que, toujours avec mon mètre 80, en fait, c'est une robe qui est très serrée jusque sous la poitrine. Et puis, qui part en s'élargissant. Et je voulais être certaine que... Voilà, j'ai toujours eu le problème, forcément, avec ma grosse poitrine, de ne pas tomber jamais bien. Et qu'en fait, cette ligne, elle se retrouvait ici. Et puis, j'avais seulement mes seins qui commençaient. Mais donc, j'ai quand même 1 mètre 80 et mes seins sont en général 5 centimètres plus bas que ce qui est prévu dans les patrons. Et donc, j'ai fait une toile. Et donc, effectivement, je vais devoir allonger ce haut de 3-4 centimètres. Et donc, je suis très contente d'avoir fait cette toile avant de commencer. En plus, mon mari n'était pas chaud chaud pour le modèle. Et quand je suis arrivé, j'ai juste fait le haut, en fait. J'ai fait le haut, j'ai fait les manches, mais je n'ai pas fait la partie jupe. Je suis arrivé en haut, il a fait, oh, c'est sympa ça comme forme. C'est un peu court, mais c'est sympa comme forme. C'est chouette, ça te va bien. Donc, voilà, je fonce. Je fonce, je fonce. Donc, voilà, je suis en train de réfléchir. Je ferai peut-être un épisode spécial couture. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Je ne vous ai toujours pas montré mon trench que j'ai fait en novembre et que je n'ai toujours pas porté. Parce que je ne l'ai toujours pas terminé. Parce que je n'arrive pas à décider si je veux le raccourcir ou pas. Tout va bien, tout va bien. Et alors, pour le mariage, mon mari, il n'a pas de costard. Et il a le costard qu'il avait quand on s'est marié il y a bientôt 16 ans. Et qui commençait franchement à être un peu flappy. Et le problème de ce costard, c'est qu'en fait, il lui va tellement bien qu'on n'arrive pas à trouver autre chose qui lui aille aussi bien. C'est un peu ce truc de... C'est très embêtant, quoi. Il est en lin, taupe, ocre. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui lui va très très bien. Et donc, on n'arrive pas à sortir de cette image de ce costard et de combien il lui va bien. Et donc, je m'étais mis en tête que j'allais peut-être essayer de lui en faire un. J'ai ressorti, j'étais abonné à Burda pendant 6 ans, 7 ans. Donc, j'en ai quelques-uns. Plus des magazines japonais, plus des livres japonais, plus d'autres, genre la maison Victor. Enfin, voilà. J'ai tout ressorti, tout refeuilleté. J'ai une pile à côté de moi de patrons que j'ai repérés. Voilà, je suis super motivée. Et alors, j'ai fait un essai. Donc, dans tous les Burda, j'ai trouvé un costard. Et qui taille jusqu'au 56. Et j'ai assez rapidement su que ça n'irait pas. Alors, la chemise que je lui fais tout le temps, qui est également une chemise Burda, est une chemise taille 56. Ça va. Le problème, c'est qu'en fait, il a fait énormément de natation assez haut niveau. Et puis, il a travaillé très très longtemps dans une ferme. Et puis après, il était entrepreneur. Il construisait des escaliers. Donc, voilà, il a une carrure assez phénoménale. Et donc, en fait, il lui faut du 60 en haut et du 42 en bas. C'est pas très pratique. D'ailleurs, pour le mariage, on avait été dans un truc de déstockage de grandes marques. Et donc, on avait acheté deux costards. Un pour le haut et un pour le bas. Et puis, on avait donné aux personnes à qui ça convenait le pantalon trop grand et la veste trop petite. Bref. Et donc, du coup, j'ai fait un essai hier après-midi de veste en découpant juste le devant, le côté et le dos. Et il a mis, et effectivement, c'est beaucoup trop étroit. Donc, voilà, on va essayer de trouver dans le commerce un costard qui pourrait convenir. Et puis, si je trouve vraiment pas de solution, je vais peut-être chercher des patrons qui tailleraient jusqu'au moins au 60, voire 62 pour avoir une marge. Parce que, voilà, augmenter un patron d'une taille ou deux, pour moi, je pourrais l'imaginer dans un chemisier, dans un truc qui peut être fait dans un vêtement fluide. Mais un costard qui est composé de 16 pièces de tissu différent, qui doit être super précis, super net. J'ose pas trop trop me lancer dans je rajoute une taille ou deux tailles ou trois tailles. Donc, voilà. Si vous avez, vous, en tête, parce que j'ai regardé, j'ai vu qu'il existait un patron de Burda. Voilà. Mais c'est le seul que j'ai trouvé sur le site de Rascol, je crois. Bon, voilà. Donc, on est là pour parler tricot. Et ça fait 7 ou 8 minutes que je vous parle couture pour vous dire que bientôt, je vais vous parler couture. Alors, tricot. Bon, j'ai des ouvrages terminés, des petits ouvrages terminés que je vais vous parler aujourd'hui. Je m'étais dit pour partir à Bretzland, où on avait 4h30 de route. Et en vrai, non, finalement, on a mis 4h de porte à porte. C'était assez, c'était beaucoup plus près qu'on pensait. Ou 4h, je ne sais plus. Bref. Je m'étais dit que j'allais faire un bonnet à l'aller, un bonnet au retour. Non, je ne suis pas folle. Je ne veux pas me mettre à faire des bonnets alors qu'un jour, peut-être, le printemps arrivera. C'est pour le Hard Warming Cal que j'organise en faveur de la plateforme de soutien aux réfugiés que je voulais faire ces bonnets pour que mon ouvrage du mois d'avril soit réalisé. Et donc, le Hard Warming Cal, si vous êtes nouveau ou nouvelle, c'est donc un cal. Donc, on tricote ensemble selon un thème. Et donc, la proposition, c'est de janvier à septembre, tricoter un ouvrage par mois, ou plus, ou moins. Et de me les faire parvenir courant octobre, afin que moi, je les transmette après, fin octobre, début novembre, à la plateforme de soutien aux réfugiés, qui est un organisme bruxellois qui accueille en cas de soutien les réfugiés, soit qu'ils ne soient pas pris en charge par les institutions, soit parce qu'ils sont juste de passage en Belgique. Et donc, voilà, ils les aident administrativement, ils les aident à trouver éventuellement des abris pour la nuit, ils les aident pour la langue, ils les aident de leur fournir, si possible, des repas, et puis des vêtements plus chauds que ce qu'ils arrivent. Et donc, pour la troisième année consécutive, je vous propose de tricoter tous ensemble, et de transmettre. L'année passée, on a récolté 915 articles, et j'aimerais bien, mais vraiment très très fort, qu'on arrive à 1000 en 2023. Ça serait complètement fou. Donc voilà, les mois précédents, j'avais déjà tricoté un bonnet, un col, une paire de gants, et donc, à la Lepo-Bretzlen, en fait, ce que j'avais fait, c'est que sur mes aiguilles 40 cm, j'ai deux câbles, Chiago, qui me permettent d'avoir les aiguilles de 40 cm en 5 mm. J'ai monté les deux bonnets, il y en a un que j'ai mis en attente, et l'autre prêt à tricoter tout de suite. Et donc, j'ai fait le premier sur l'allée, il a l'air minuscule, et alors c'est malin, parce qu'évidemment, j'ai pas le patron, et donc je vais pas pouvoir vous dire quel patron c'est, parce que j'ai suivi un patron. Bref, et alors, je l'ai tricoté, c'est pas la bonne couleur, mais c'est la bonne étiquette, avec les restes de Fonty, je me cache, Tartan 3, du pull Humulus que j'ai fait pour mon beau-fils, et donc j'ai pris la Fonty en double, et donc je l'ai tricoté en 5 mm, et donc le principe, c'est des côtes 1-1, et alors normalement, on fait tout du jersey en vert, mais j'ai pas le folle, moi je veux pas tricoter tout un bonnet en jersey en vert, si on veut un bonnet en jersey en vert, il suffit de le mettre à l'envers, non ? Bon, voilà, et alors à la fin, on a un système de diminution, il est très chouette, moi j'aime bien ce modèle, donc voilà, donc j'ai tricoté celui-là, il est assez court, mais voilà, la majorité des bénéficiaires ont entre 15 et 35 ans, donc peut-être que voilà, il est peut-être un peu court, j'ai vraiment suivi les longueurs données par le patron, et les instructions données par le patron, donc voilà, et là en fait, j'avais fini le bonnet avant, genre il nous restait une grosse demi-heure de route, donc j'ai entamé le deuxième, et voilà, j'avais fini à peu près les côtes à la fin de l'aller, et j'ai terminé le deuxième au retour, c'est exactement le même bonnet, cette fois-ci par contre, je l'ai fait un peu plus long, voilà, vous voyez, donc le premier me va parfaitement, celui-ci est un peu trop long, mais je me dis pour quelqu'un qui a une plus grande tête que moi, et alors celui-là, je l'ai fait en bergère, je l'ai fait en bergère de France, voilà, qui se tricote en 5 mm, donc je l'ai utilisé seul, qui fait partie des laines que j'avais reçues en décembre d'une dame dont la grand-mère était décédée, et qu'elle-même ne tricote pas, et qui m'avait transmis pas mal de laine, donc voilà, et en fait, il me reste ça et ça, je crois qu'avec ça, je vais en faire un troisième en faisant un bonnet chiné, et ça, je ne sais pas très bien, il faudrait que je regarde dans mes autres restes, si je n'en ferais pas un à rayures ou quoi, pour un prochain trajet, genre l'aller-retour à Mulhouse, donc, ah mais voilà, non, j'ai le patron, il est dans mon sac, c'est un patron en anglais, c'est le Chunkini, de Woolly Wormhead, en anglais, mais les tailles sont données, les longueurs et les mesures sont données et en centimètres et en inch, donc c'est pratique pour un patron américain, c'est assez rare, et il y a trois tailles proposées, moi j'ai fait celle du milieu, vous voyez, normalement il est tout en jersey en verre, j'ai même hésité en fait, en me disant, bah, je fais un petit rang raccourci, je le retourne et je fais les diminutions sur l'envers, je me dis, en fait, il est très très bien comme ça, et je pense qu'en fait, parce que ce patron, je l'ai depuis très longtemps, et je l'avais, parce que j'avais mis déjà des notes quand je l'ai retrouvé, je pense que je l'avais déjà tricoté, peut-être pour mon père, il y a une dizaine d'années, si c'est possible, enfin bon voilà, donc le Chunkini, de mémoire, c'est un patron gratuit, je vérifierai et je vous le mettrai dans les indications, voilà, donc deux bonnets pour le Hardware Mincal, si vous voulez participer au Cal, je vous renvoie vers mon site, dans l'onglet coulisses, il y a Hardware Mincal 2023, et là, vous trouverez toutes les informations pratiques sur ce que je vous suggère de tricoter, voilà, il n'y a pas de limite, mais bon voilà, surtout pour des jeunes hommes, le plus neutre possible, le moins voyant possible, parce que l'idée quand même, c'est qu'il se cache un peu, et il est bien chaud, et bon voilà, voilà, et alors dans mon élan Hardware Mincal, en rentrant, j'étais un peu genre, pendant que j'avais fini mon gilet muscari, dont je vous parlerai plus tard dans l'épisode, et j'étais pas encore prête à commencer autre chose, et c'était, enfin voilà, j'ai eu une espèce de truc entre deux, comme ça, et du coup j'ai fait un gant, voilà, et donc il faudra que je fasse le deuxième, je ne sais pas si je le ferai encore en avril, ça va être compliqué d'ici la fin de la semaine, enfin je pourrais, en deux, trois soirées, c'est plié un gant, il est beaucoup trop grand pour moi, mais c'est le but, je suis toujours le même patron, Basic Glove, Basic Plain Glove, qui est disponible également gratuitement sur Avulry, uniquement en anglais, que la Miss Knitter a adorablement traduit, et donc elle a transmis la traduction à l'auteur, qui doit mettre à jour le patron, donc on attend de ses nouvelles, et c'est pareil, je le tricote aussi en bergère de France, toujours de la même série, des mêmes laines reçues, je crois que de cette laine-là, il y en avait six pelotes, et je fais un gant avec tout juste pas une pelote, donc j'en ai déjà fait deux paires, et ça va être ma dernière paire, j'imagine, donc voilà, on verra, ou alors je fais un autre gant avec les doigts de toutes les couleurs, comme j'avais fait l'année passée, pour vraiment aller au bout des restes, donc ça c'est pour le Hard Wiming Cal, et alors encore une petite chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, dans cette phase d'entre-deux de tricot, donc nous partions le vendredi à Bretzlein, je crois que j'ai terminé mon muscari le lundi, le mardi, j'ai commencé les bonnets genre, et puis je me suis dit, et oh, j'ai pas encore fait mon carré pour ma couverture cette semaine, ni la semaine passée d'ailleurs, en fait j'ai plus touché à ma couverture, depuis que je vous l'ai montré il y a deux épisodes je pense, donc c'est bien mignon de dire que tu voudrais ta couverture, mais il faut la tricoter quoi, et donc j'ai sélectionné mes restes de laine, pour faire mes triangles, et pour celles qui ne sauraient pas, je parle de la Windy Day Blanquette, qui est une couverture qui se tricote sur un principe, on fait des carrés qui sont composés de quatre triangles, et tout s'attache au fur et à mesure, et normalement elle fait trois carrés sur quatre, moi je l'ai allongé dans cinquième, et je vais l'élargir d'une quatrième bande, et donc j'ai entamé cette quatrième bande en mars, début mars, et depuis j'ai pu toucher, et donc je me suis dit que j'allais faire mon deuxième carré, en vrai il me reste quatre carrés à faire, donc en fait il me reste, a priori si je voulais continuer mon principe de un carré par semaine, il me restait quatre semaines pour la finir, je suis un peu freinée dans mon élan, quand je vous dis qu'en ce moment je suis fatiguée, ben voilà, en ce moment je suis fatiguée, j'ai donc fait un premier triangle, et donc le premier triangle il se fait tout seul, j'ai fait mon premier triangle, j'ai choisi mes couleurs pour que ça aille bien, des fins de restes de laine teinte à la garant, ça c'est un reste des Decotager, ça c'est le reste de mes chaussettes que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, les chaussettes avec mes nouveaux échevaux de 50 grammes teint de façon multiple, voilà, ça c'est de la Full Moon teinte à la garant, là aussi, je trouvais que mon triangle était pas mal, et donc toute la couverture comme tout le reste est tricotée en fingering, tricotée en double avec des aiguilles 5 millimètres, et mon idée était d'avoir le triangle suivant, celui qui vient rattacher ce carré au reste de la couverture, de le faire avec le reste de ma rainbow, de mon gilet muscari, donc, en fait, pour faire ce deuxième triangle, je dois relever les mailles là le long, et puis relever les mailles du triangle correspondant sur la couverture finale, donc tout est attaché directement, et donc depuis le début du triangle, tout est attaché, et donc je fais ça, je rentre tous mes fils, ici, il y en avait plein, je rentre tous mes fils, parce que j'attends toujours d'avoir attaché le triangle suivant avant de rentrer mes fils, et je me lève du canapé, je regarde ma couverture, c'est pas du tout au bon endroit, c'est pas du tout, du tout, du tout au bon endroit, je vous montre, j'aurais vraiment mieux fait de m'abstenir, alors, ma couverture, il est où le cucu, elle est où la tête-tête, ah ben ça, voilà, ça sont les pieds, donc, ma couverture, nous avons donc, les trois bancs, les trois carrés du haut, un, deux, trois, des bandes qui sont complètes sur cinq carrés de hauteur, la quatrième bande que j'ai entamée, et donc, normalement, le triangle que je viens de vous montrer, devait venir se mettre ici, voilà, et puis la suite, c'était relever les mailles là, avec celle-là, faire son triangle, et puis faire un quatrième triangle qui vient fermer le carré, j'ai été mettre mon triangle, au milieu de nulle part, dans l'autre longueur, voilà, là on pleuve, donc non, je ne vais pas faire une sixième bande, parce qu'une cinquième bande en largeur, je ne veux pas une couverture carrée, ceci dit, j'aurais encore assez de restes pour le faire, mais du coup, je n'aurais pas fini avant huit mois, comme c'est parti, mais donc voilà, donc au lieu de mettre mon, de venir attacher en haut à gauche, je suis venue attacher en bas à droite, et donc là, je suis coincée, parce que j'ai tellement bien rentré mes fils, que je ne sais pas, enfin voilà, il faut, je ne sais pas, je ne sais pas, mon homme, il dit que je devrais le laisser, je crois qu'à long terme, ça va m'emmerder d'avoir ce truc qui pendouille, et puis je suis très triste, je n'ai pas envie de gâcher ce triangle là, qu'il y a quand même 25 grammes de laine dans chaque triangle, je n'ai pas envie de tout gâcher, je ne sais pas à quel point il y a moyen que je vienne détricoter tout ça, sans trop être perturbée par tous ces fils que j'ai rentrés, à chaque fois, forcément, dans les, dans les lignes, enfin voilà, dans les rangs de montage, oh là là, je vous jure, c'est le, voilà, à force de se dire, ce truc c'est simple, ça fait du bien, je trouve que ça se tricote facilement, c'est le petit projet repos, entre deux autres ouvrages, ou les soirs où j'ai besoin d'être au calme, et ben voilà, il faut quand même un minimum réfléchir, et attacher les triangles aux bons endroits, je vous retrouve demain, alors ce qui est très embêtant, c'est que j'ai un autre ouvrage sur mes aigus, que je ne peux pas vous montrer, que je vais en commencer un autre, que je ne peux pas vous montrer, que le suivant, que je vais commencer, je ne peux pas vous le montrer, donc voilà, je ne sais pas du tout, donc voilà, je viendrai vous parler de mon gilet muscari, parce que là, je dois bouger, et je viendrai vous montrer mon gilet muscari, qui est terminé, et j'ai encore un autre ouvrage terminé, donc ça va, j'ai quand même un petit peu des trucs à vous raconter, avec ma voix de chevrette, c'est un de mes amis qui m'a regardé, il a fait, mais tu mue, mais on dirait mon fils de 14 ans, j'ai des intonations super aigues, donc manifestement, c'est mon traitement pour renforcer mon immunité, qui me fait cet effet là, parce que tant que je ne l'ai pas pris, ça va, et puis au fur et à mesure de la journée, c'est de pire en pire, donc le principal, c'est que mon immunité soit renforcée, à tout vite pour vous, et à quand j'aurai l'occasion de venir papoter avec vous, pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada, Rebonjour ! Nous voilà jeudi pour la suite de cet épisode de podcast, on est en fin de matinée, toute fin de matinée, j'ai terminé ma salle de teinture ce matin, je vais prendre une petite douche, un tout petit peu tricotée, avant de venir papoter avec vous. Vous l'avez peut-être vu dans la petite séquence qui vient de précéder, j'ai détricoté mon triangle mal placé de ma couverture, et donc du coup j'ai un peu avancé sur ma couverture, donc mardi après, mardi il me restait quelques rangs à faire sur un test d'un patron qui sortira en juin, et donc j'ai terminé ça mardi, et il est en cours de blocage, voilà mais je ne vous montrerai rien, c'est un test complètement secret, et ensuite je me suis réattaqué à cette couverture, puisque ça y est, le triangle mal placé ne l'était plus, et donc j'ai refait mon triangle, voilà, et alors j'ai apporté ma couverture, et donc il faut de nouveau que je fasse des fouilles, pour retrouver où est le bon petit coin, j'aurais dû le mettre au dessus avant de commencer à enregistrer, ça aurait été malin, voilà, donc, ça c'était le début de ma quatrième bande de couverture, et voici, c'est mon montre, ah oui, je vous montre tout à l'envers en plus, voilà, bon bref, c'est pas très grave, ça c'était le premier triangle de mon carré que j'avais fait, j'ai détricoté celui-ci, qui attachait celui-là au reste de la couverture, je l'ai retricoté avec le même reste de laine, et du coup j'ai un peu fort serré, plus serré mon tricot, parce que j'avais peur de ne pas avoir assez, puisque j'avais déjà rentré mes fils, coupé mes fils, etc, donc voilà, mais il me reste un tout petit peu plus de laine, que pour la première fois où j'ai tricoté le triangle, j'ai un peu plus serré ma tension, et je viens maintenant de terminer le troisième triangle qui va former ce carré, alors comment je vous montre ça, comme tout simplement, voilà, je viens de terminer celui-ci, j'ai fait un effet chiné en utilisant un reste de Snell Yarn, et il ne me reste plus grand-chose de mon reste, et la twinkle au naturel, qui est la laine non teinte que j'utilise sur la majorité du châle, là c'est la fin de mon huitième écheveau complet de cette base, donc voilà, donc il me reste maintenant la prochaine étape, pour terminer ce carré-ci, c'est de venir relever les mailles, ici le long du triangle que je viens de faire, et sur les rangs en vert, je vais relever à chaque fin de rang, la maille du rang de montage du premier triangle, et la tricoter ensemble avec la dernière maille de mon rang, et ainsi de suite, et donc du coup ça va venir refermer ce triangle, voilà, voilà, ce carré, j'ai du mal avec la géographie, mais j'ai du mal avec la géométrie aussi, donc voilà, donc ma couverture, bon voilà, je ne sais pas, je vais peut-être quand même finir ce carré, non hebdomadaire, bi-hebdomadaire, puisqu'il aurait dû être, est-ce que bi-hebdomadaire veut dire toutes les deux semaines, ou deux fois par semaine ? Grande question linguistique, tiens, voilà, après les problèmes de géographie, de géométrie, et les problèmes de linguistique, veuillez m'excuser si je me suis trompée, ben voilà, donc voilà, il me restera, donc après, trois carrés à faire, donc douze triangles, donc à peu près une vingtaine d'heures de tricot, et j'aurai fini ma couverture, et alors hier soir, au moins dormant, je suis en train de réfléchir de, est-ce que je ne lui ferai pas quand même une petite bordure, pour uniformiser tout le bord, le plus chouette à mon avis, serait de venir faire une couverture en high cord, alors je me suis retrouvée, au lieu de compter les moutons, en m'endormant, à compter mentalement les mailles, de, il faudrait que je relève, donc il y a, euh, 90 rangs par bordure de carré, donc 90 mailles, oui, 90 rangs, donc est-ce que je relève deux mailles sur trois, une maille sur deux, comme on l'a fait tout au long du, du tricot, donc du coup, voilà, si je relève une maille sur deux, j'avais calculé que j'étais autour de 500 mailles, est-ce que j'allais faire un high cord de 500 mailles, j'en étais pas convaincue, ou est-ce que simplement, je ferais pas juste, au crochet, une double bride, ou juste une simple bride, pour venir renforcer tout le bord de mon, de ma couverture tout autour, et en utilisant, ben encore, toujours, mes restes, mes fins de restes, en fait, donc d'avoir toute cette bordure, qui serait également multicolore, tricotée en fingering en double, avec parfois chiné, parfois pas, enfin voilà, donc à voir, j'ai le temps d'y réfléchir, j'ai encore quelques, j'ai encore trois carrés à faire, est-ce que je vais les faire une fois par semaine, je ne sais pas, je ne sais pas, donc voilà, ce que j'ai tricoté, depuis, avant-hier, donc la fin d'un test, et deux triangles, de ma couverture, alors je vous ai dit, que j'avais encore un mini ouvrage, terminé à vous montrer, le voici, ben il est pas terminé, j'ai pas rentré les fils, ben alors, j'ai fait, j'ai fini une paire de sockets, voilà, toute simple, on fait les marionnettes, je ne sais plus où je vous ai laissé, à l'épisode précédent, je pense que je devais être un peu près là, du tricot, elles m'ont accompagné également, à Bretzland, pour tricoter éventuellement, sur le salon, ou le soir, et j'en étais genre, arrivés à deux sentiers, donc je les ai un peu avancés aussi, quand j'avais fini le deuxième bonnet, sur le trajet du retour, et je pense que j'étais genre, un gros centimètre du talon, je les ai embarqués aussi en voiture, par-ci par-là, pour aller manger chez des amis, des choses comme ça, ah oui c'est ça, il y a un jour, on devait aller manger chez des amis, c'était dimanche, et ils habitent, dans le sud de Bruxelles, enfin, donc genre à 15 kilomètres de chez nous, et normalement, on doit mettre genre, une vingtaine de minutes, ou une trentaine de minutes, pour aller chez eux, et en fait, toutes les routes qu'on prend habituellement, étaient fermées, soit pour une brocante, soit pour une course cycliste, soit pour une course jogging, et donc on a mis presque deux heures, pour arriver chez eux, donc du coup, je me suis arrêtée, ah ben j'ai fait un talon sur l'allée, et j'ai entamé le deuxième talon, sur le retour, j'avais tricoté les deux chaussettes ensemble, sur le même câble, à ce stade là, je me disais toujours, que j'allais faire des chaussettes, et je portais une de mes trois paires de sockets, en me disant, ça y est quand même, il y a un moment, le printemps va commencer, et donc je suis vraiment bien dans mes sockets, et donc en fait, il me reste pile 25 grammes, de chacune de mes deux demi-pelotes, à la fin des chaussettes, à la fin des sockets, donc je vais faire deux paires de sockets les mêmes, donc après avoir fait mon talon en rang raccourci, j'ai tricoté une petite dizaine de rangs, en rond, et puis j'ai fait cinq rangs de côte 1-1, et donc il me reste, ce fil là à rentrer, et le fil du début, et le fil du début, probablement de la pointe, et donc voilà, je vais probablement commencer cette paire, cette deuxième paire de sockets directement, pour avoir fait les pointes, pour pouvoir justement, pour le prochain salon qui est Nitat Motoko à Mulhouse, dans un tout petit peu plus de deux semaines, mais donc c'est dans 15 jours qu'on part, puisqu'on est jeudi, donc voilà, ça vous savez tout, je ne sais pas si je re-rends dans les détails des chaussettes, moi je fais toujours la même recette, quand j'ai une, je tricote en 2,25, je monte 12 mailles en Turkish Caston, j'augmente, enfin deux fois 12 mailles, j'augmente jusqu'à avoir 2 fois 32, je tricote, alors pour une fois j'ai mesuré, je tricote a priori 19 cm, avant de faire le talon, je chausse du 40, là comme je suis sur une, alors cette laine, je ne sais plus vous dire quelle laine c'est, c'est soit de la Piraton Vol, soit d'Iklein Vol Fabric, qui sont deux teintiturières allemandes, qui proposent une laine, qui est 75% laine, 25% nylon, donc pas du mérinos, un mélange de fibres, donc laine, et j'avais acheté ça il y a à mon avis 4, 5, 6 ans, je l'avais intégré dans un châle, que j'ai fini par détricoter, et donc du coup je n'ai plus l'étiquette, et donc je ne sais pas laquelle des deux teintiturières, c'est, mais du coup comme c'est un mélange de laine, et non du 100%, enfin du 75% mérinos superwash, c'est beaucoup 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 moins élastique, et donc du coup en fait comme je fais quand même le même nombre de mailles, elle est un tout petit peu plus étirée sur mon pied, et donc je pense que j'ai dû, je l'ai essayé au fur et à mesure, et à mon avis là j'ai un peu plus que, que 19 cm, vous savez quoi que j'ai le, j'ai ma lave de couturière juste sous mon laine, j'ai fait 21 cm avant le talon, voilà, le talon en rencorcit, où je diminue jusqu'à avoir 10 mailles au centre, puis je réaugmente, et voilà, ma recette de soquette, toute simple, surtout en fait transport compatible, c'est surtout ça l'idée, voilà voilà, alors vous le voyez, je ne porte pas de tricot, parce que je vais vous montrer, mon dernier gilet terminé il y a une grosse semaine, un peu plus, puisque j'ai terminé juste avant de partir à Bretzland, mon gilet muscari, je ne sais plus, je crois que j'avais quasi fini, est-ce que je n'avais pas déjà terminé les deux manches, lors de l'épisode précédent, oui puisque j'ai fait la petite photo, la petite miniature où je me montre les deux manches, donc j'avais fini les deux manches, et il me restait le corps à terminer, les côtes du bas du corps, et relever toutes les mailles de l'encolure, voilà, donc je n'ai pas énormément de mérite, d'avoir terminé mon gilet muscari, je vais d'abord l'enfiler, comme ça je vous montre, les gilets tricotés, j'ai tendance à ne jamais, jamais les déboutonner, parce que j'ai trop peur d'abîmer mes boutonnières, et je les enfile comme des pulls, si je décide, et alors c'est très, bref, je vous montre après, je vous montre après, donc, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce gilet muscari, que j'ai tricoté avec mes bases, Rainbow et Halo au naturel, Rainbow c'est 85% de Mérinos, j'aurais pu prendre des pelotes, mais, donc 85% Mérinos Superwash, et 15% de Viscose, qui est ici, qui donne ici l'effet tweed multicolore, et Halo c'est ma base, 72% Super Kid Moher, et 28% de soie de mûrier, de Mulberry Silk, et donc, je ne vous raconte pas, le bonheur de ce gilet, donc, j'ai utilisé à peu près 1000 mètres, il se tricote en 3,5 de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, et les côtes, et le motif des manches, en 3, j'ai suivi le patron à la lettre, on vient monter les manches, les mailles du, de l'encolure, on fait, je vous l'ai expliqué, j'adore ces épaules, je n'avais jamais fait cette construction-là, on vient d'abord augmenter, sur les devants, et sur le dos, en commençant aussi les augmentations du V, et de l'encolure, ensuite, on ne vient augmenter que au niveau des manches, jusqu'à un certain point, et puis après, on vient augmenter les manches, le devant et le dos, pour construire les épaules, et donc, du coup, je trouve qu'ils se posent très très bien, très 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 bien sur les épaules, on continue les augmentations d'encolure, jusqu'à un certain point, voilà, c'est conseillé dans le patron, quand on est arrivé en bas de l'emmanchure, on rejoint le devant, le dos, en montant quelques mailles sous l'emmanchure, on met les manches en attente, et on continue le reste du corps, en aller-retour, tout droit, et alors, on termine par, normalement, une petite dizaine de centimètres de côte torse, je vous l'ai expliqué, dans l'épisode précédent, moi, les côtes torses me font mal au poignet, donc j'évite d'en faire de trop, donc en fait, j'ai allongé le corps de 3 centimètres, et je n'ai fait que 7 centimètres de côte torse, ça, je l'avais fait moi, en fait, quand j'ai terminé les premiers échevaux, j'ai mis le corps en attente, pour pouvoir faire les manches, parce que c'était ça, dont j'avais vraiment vraiment hâte, je vous les remontre encore une fois, les jolies manches, et muscari, avec ce superbe motif, voilà, qui combine côte torse, jeté, maille ensemble, enfin voilà, il y a un diagramme, et les explications écrites dans le patron, et alors, quand on a fini tout le corps, on vient relever les mailles, tout le long de l'encolure, tac, 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 et on vient, tricoter de nouveau, quelques centimètres de côte torse, en y prévoyant, les emplacements pour les boutonnières, et alors, les boutons, j'ai choisi des boutons de mon, stock de mes grand-mères, et grande-tante, et arrière-grande-tante, et en fait, ce sont des boutons de nacre, que j'ai utilisés sur l'envers, donc au lieu de les voir utilisés sur l'endroit, je les ai utilisés sur l'envers, parce que j'aimais beaucoup leurs reflets, verts, qui viennent rappeler les petits points verts du tuyde, en fait, avec ce tuyde, j'avais les possibilités de mettre, bouton blanc, bouton jaune, bouton bleu, bouton rose, bouton vert, enfin voilà, j'avais plein de possibilités, et je me suis dit, en fait, je voulais qu'il reste sobre, mais voilà, qui est quand même le petit point, ces petits points verts, je n'ai pas allongé les manches, par rapport à ce qui est préconisé dans le patron, je n'ai, voilà, la seule modification, entre guillemets, que j'ai faite, c'est donc de allonger un tout petit peu le jersey du corps, pour faire un tout petit peu moins de côte, je l'aime beaucoup, et je ne l'ai toujours pas porté, j'avais prévu de le porter au festival Bredsland, et en fait, il a fait très 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 chaud, et donc du coup, je n'ai pas eu l'occasion de le porter, et depuis, je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter, parce que je l'ai laissé là, pour faire les photos, que je n'ai toujours pas faites, et pour vous en parler ici, dans le podcast, et donc voilà, et donc je crois que je vais profiter du fait, qu'aujourd'hui, il fasse assez lumineux, pour faire les photos, faire l'affiche Ravelry, et voilà, et pouvoir publier aussi sur Instagram, les photos de cette petite merveille, je n'ai même pas dit que le patron, était un patron de Sandmeige, M-E-I-G-E sur Instagram, et Quiet Horse sur Ravelry, Sandrine C, de toute manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vous, et il y a deux jours pour moi, dans la description sous la vidéo, vous avez le lien vers, alors si j'ai fait entre temps les photos, j'aurais fait l'affiche Ravelry, et sinon, ça sera directement un lien vers le patron, mais c'est vraiment, très bien expliqué, très bien fait, c'est la première fois que je tricotais un de ses patrons, je suis content, parce qu'il y en a beaucoup de ses modèles, que j'aime beaucoup, et je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas encore mis sur mes aiguilles un de ses modèles, j'aime beaucoup son travail, donc voilà, le muscari fini, je suis contente, je suis très contente, donc voilà, et donc là, je me retrouve dans une espèce de nouveau, faille spatio-temporelle en tricot, je n'ai plus rien, je n'ai pas une seule paire d'aiguilles utilisées, vous y croyez ça ? Rien, 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 je n'ai aucune maille sur aucune aiguille, bon, je viens de finir le triangle de ma couverture, donc je vais continuer ma couverture, je vais commencer cette paire de chaussettes, pour qu'au moins les pointes soient faites, mais bon, j'ai encore 14 jours pour le faire, donc il n'y a pas de soucis, j'ai un deuxième gant à faire, pour la paire de gants, pour le Hardware Minkel, et je vais aussi, je pense, de nouveau pour le trajet vers Mulhouse, prévoir des bonnets, donc je referai le même principe, de monter les mailles sur les aiguilles, pour avoir un bonnet à l'aller, un bonnet au retour, puisque là pour Mulhouse, je crois qu'on a 5 heures de route, tendance 5 heures et demie, et alors, je viens d'être acceptée pour un test, d'un truc de ouf, d'un truc de ouf, d'un truc de ouf, je n'en reviens pas, je m'excuse de regarder vers le bas, et en fait, parce que je n'ai pas préparé, je voulais vous montrer la photo du modèle sur Instagram, et je n'ai pas pensé préparer la photo du modèle sur Instagram, voilà, c'est fait, alors Valentina Nitz, donc Valentina Bogdanova, est une Russe qui vit en Autriche, qui crée des modèles très romantiques, très très beaux, et qui a entre autres créé le modèle du pull Orica, que j'avais tricoté il y a, je dirais en 2019, ou fin 2019, peut-être début 2020, avec de la laine d'atelier pure laine, qui est un pull, avec un col V décalé, des manches un peu chauve-souris, et un super panneau de torsade, ici sur le côté, que je porte énormément, que j'adore, j'adore beaucoup, beaucoup, voilà, bref, et alors à l'époque, après que j'ai tricoté le Orica, elle m'a acheté de la laine, elle m'a acheté, elle m'avait acheté 6 échevaux, et j'étais aux anges, complètement aux anges, et puis ça m'est complètement sorti de la tête, et elle avait acheté 3 échevaux de Halo, de Moër et Soa, et 3 échevaux de Milky Way, et le Halo, elle avait genre, un an après, ou 6 mois après, retricoté un de ses propres patrons, donc voilà, c'est passé un peu inaperçu sur Instagram, et là, pouf, tout à coup, il y a une dizaine de jours, elle a publié une photo d'un ouvrage en cours, sur Instagram, qu'elle tricote avec la Milky Way, et je ne me souvenais absolument pas, donc je suis retournée voir dans mes commandes, voir si j'avais vraiment eu une commande, Valentina Bogdanova, et effectivement, en 2019, donc voilà, et donc, elle a lancé l'appel à test, lundi, je crois, et donc, il fallait s'inscrire via Ravelry, sur, et en disant, ben voilà, les personnes sélectionnées recevront le patron, mercredi, et donc j'ai reçu le patron hier, j'ai été sélectionnée pour le faire participer au test, et donc je suis complètement impatiente de m'y mettre, et alors je vous montre cette merveille, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, et voilà la version qu'elle a faite en Milky Way, non mais vous avez vu cette sauterie, et en fait ça fait un moment, en fait déjà depuis que j'ai fait le Horeca, je me dis que j'aimerais bien tricoter un de ce modèle, mais là je n'ai plus d'excuses en fait, je n'ai plus d'excuses, alors elle avait d'abord fait cette version là, je n'ai pas, je ne sais pas de qui est la laine, j'adore aussi cette version un peu plus courte, et dans une couleur flashouille, et alors elle a modifié apparemment, donc il y a une double version du Yoke, si j'ai bien compris, et je ne sais pas pourquoi, apparemment on voit peut-être trop les augmentations à son goût, dans la version verte, et donc c'est pour ça qu'elle en a tricoté une deuxième version, avec la Milky Way, et là du coup elle l'a super allongée, et donc voilà, et donc je suis sélectionné pour le test, c'est un délai super court, il doit être terminé pour le 8 juin, ce n'est pas un test secret, donc c'est cool, je vais pouvoir venir vous en parler, il se tricote, donc elle l'a fait en fingering, en Milky Way, il se tricote en 3 mm, et vous avez vu, tout ce Yoke est très technique, le bas, les côtes sont très techniques aussi, donc je sens que je vais m'amuser, et j'ai sélectionné, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que j'avais recommencé un gilet, donc j'ai un design de gilet à faire, et que j'ai hésité entre plusieurs couleurs, je vous avais demandé sur Instagram votre avis, et c'est le twinkle au nerprin qui avait gagné, mais ça me démangeait toujours très 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 fort, d'utiliser ces 3 échevaux abandonnés, de twinkle cachou cochonnie, et c'est ça que je vais utiliser pour faire le, alors il s'appelle Morico, de Valentina Bogdanova, et parce que je veux encore plus accentuer, le côté un peu romantique du pull, et je pense le faire un peu court, pour pouvoir justement le porter, avec la majorité de mes jupes, sont des jupes taille haute, et il y en a beaucoup beaucoup, dans lesquels il y a des tonalités de vieux rose, de ton très doux, donc je me dis que ça peut être très chouette, parce que en vrai, parce que j'étais nouveau reparti, sur de la garance, sur de la cochonnie en premier bain, voilà une couleur flachouille, parce que j'aime beaucoup la version verte flachouille, et puis je me suis dit en fait, mon problème, c'est que tous mes pulls sont en garance, et quand j'ai tricoté des pulls dans la laine d'autres personnes, enfin tous mes pulls en fingering, et quand j'ai tricoté des pulls dans la laine d'autres personnes, j'ai aussi sélectionné du rouge, donc en fait je n'ai pas de pull en fingering, dans des tonalités un peu plus douces, un peu plus tendres, donc voilà, je suis reparti sur du cachou cochonnie, voilà, de la twinkle, donc à mon avis, pendant que je ferai le montage de cet épisode, je vais déjà faire le premier cake, pour pouvoir commencer, déjà au moins faire l'échantillon, parce que c'est un échantillon de 27 mailles, et moi en fingering, je suis souvent sur du 24 mailles, après on est sur du 3 mm, parce que j'hésite entre deux tailles, elle base les tailles sur les tours de poitrine, 90 par 10 cm, donc 80, 90, 100, et moi mon tour de poitrine c'est 95, donc je suis pile entre deux tailles, et l'aisance recommandée est très petite, donc je voudrais quand même qu'ils soient un tout petit peu larges, mais pas trop, donc voilà, je vais faire mon échantillon bien sagement, en 3 mm, et décider si je fais la taille 3 ou la taille 4, pour avoir l'aisance qui me convient, mais pas trop non plus, parce que je ne veux pas non plus qu'ils soient trop ouverts au niveau des épaules, tous ces soucis qu'on a quand on est tricoteuse, ben voilà, je suis ravie, ravie de, voilà, donc je vais, voilà, j'ai des ouvrages, j'avais peur de ne plus rien avoir à vous montrer, et puis je suis très contente d'avoir ce test qui se profile, et de pouvoir vous raconter ce test au fur et à mesure, là maintenant, je vais enregistrer la vidéo, effectivement profiter de la luminosité pour faire les photos de mon muscari, pendant que la vidéo se charge, terminer le montage, tricoter un peu, manger un bout, et voilà, le reste de la journée va suivre son cours, j'ai de la laine à rebobiner, j'ai des étiquettes à préparer, donc les journées d'un indépendant ne sont jamais terminées, et voilà, je voudrais vous remercier très très fort, toujours pour votre fidélité, pour les personnes qui sont là depuis le début ou pas, ou plus récemment, pour les personnes nouvellement arrivées, j'espère que vous aurez passé un bon moment, vous avez vu, ma voix est moins bizarre aujourd'hui, parce qu'on est en fin de matinée, donc je pense que c'est vraiment lié à mon traitement, pour renforcer mon immunité, je ne sais pas encore quand je reviens, voilà, peut-être pour aussi de nouveau un épisode plus court, je vous ai parlé d'un épisode spécial couture, après je n'arrive pas à me décider, j'ai un blocage en couture, en fait donc, je dois faire cette robe, je veux faire cette robe pour le mariage qui a lieu le 8 juillet, et je meurs d'envie de la faire, voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai fait une toile du haut, je n'ai plus qu'à couper le tissu, assembler la robe, je sais que j'en ai pour une grosse demi-journée de travail, donc je pourrais la faire cet après-midi, sauf que je ne peux pas la porter avant le 8 juillet, et du coup, en fait, le fait de ne pas pouvoir faire cette robe, je n'arrive pas à me décider à faire autre chose, et donc, mardi, j'ai aussi coupé le patron d'un chemisier, un petit chemisier cintré, parce qu'avant, j'avais énormément de chemisiers cintrés du commerce, et comme une idiote, quand j'étais très 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 ronde, j'ai tout donné, tout mis dans le bain à vêtements, et en fait, maintenant, ils iraient parfaitement, et souvent, je me dis, mais en fait, je veux un chemisier, donc maintenant, j'ai trouvé un modèle, en feuilletant tous mes burdards, d'un petit chemisier cintré, je n'arrive pas à décider, je suis très 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 tenté de le faire, j'ai ce très très joli chambré, comme ça, biface, de le faire dans cette face-là, et d'avoir des petits détails de cette face-là, genre le dessous du col et tout ça, vraiment un basique, et en plus, c'est typiquement le genre de basique, si le patron me convient, je risque d'en faire 5-6, désunis, décolorés, enfin voilà, parce que c'est toujours le même problème, tous mes chemisiers sont colorés, toutes mes jupes sont colorées, et on arrive dans cette saison, où je vais mettre des fleurs, avec des fleurs, des feuilles, avec des pois, et donc il faudrait, voilà, donc bref, donc un épisode spécial, couture, peut-être, je ne sais pas quand, si j'arrive à me lancer, si j'ose me lancer, à couper dans mon beau tissu, pour cette robe, et voilà, et je viendrai aussi vous raconter, et alors je voulais, j'ai lancé ce matin, une nouvelle décoction, de pelures d'oignons, et je m'étais dit, que j'allais faire une vidéo, avec toutes les étapes, au fur et à mesure, parce que cette teinture, va se passer sur 5 ou 6 jours, donc aujourd'hui, j'ai mis les pelures d'oignons, à tremper, demain, je vais les laisser tremper encore, remélanger, tout ça, et je vais cuire mes pelures d'oignons, après-demain, filtrer, le jour suivant, et pour pouvoir teindre, et peut-être recuire mes pelures d'oignons, une deuxième fois, parce que je suis sûre, qu'il y aura encore du potentiel, voilà, donc je voulais vous raconter tout ça, et en fait, j'ai filmé, quand je prépare, et que je cuis mes pelures d'oignons, enfin, quand je verse mes pelures d'oignons, dans ma casserole, en me disant, allez, on commence, et en fait, il n'y a rien à faire, donc de 1, la luminosité dans mon atelier, est très perturbante, parce qu'il y a des lettres, et ils ont tendance à vibrer, donc c'est très agréable à l'oeil, et en plus, il y a la ventilation, il y a le sifflement des taques électriques, donc en fait, c'est inaudible, donc je ne pourrais pas faire de vidéo, en direct, de mon atelier de teinture, par contre, je pense que je vais quand même, continuer à suivre les étapes, et que ça sera peut-être un peu, les petits points, entre du prochain épisode de podcast, donc voilà, vous emmenez un peu avec moi, dans l'atelier de teinture, sinon je peux vous faire, tout un épisode de podcast, mais je coupe le son, et je vous mets de la musique, tout du long, histoire sans parole, de teinture à l'oignon, je ne suis pas super convaincue, que ça puisse être passionnant à regarder, surtout si je filme, la cuisson de la décoction, pendant une heure et demie, et puis en fait, c'est un truc, pour s'endormir en fait, une heure et demie de cuisson, pour la décoction, puis filtrer pendant une demi-heure, et puis de nouveau, une heure et demie de cuisson, quand la laine sera dedans, et que je vais mélanger tous les X, et puis le lavage, où je fais tromper ma laine, et puis j'attends un quart d'heure, vingt minutes, puis je les sors, et puis je les relâve, et puis, ouais, ouais, non, ça serait un cool épisode, ça en fait, histoire sans parole, d'une mornitude totale, bref, donc voilà, un peu la suite, de nouveau, je ne peux rien vous promettre, comme d'habitude, mais je fais de mon mieux, promis juré, portez-vous bien, n'oubliez pas de dire aux gens, que vous aimez, que vous les aimez, essayez de rire au moins, une fois par jour, et prenez soin de vous, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, peignez bien, faites faites, voilà, exprimez-vous, exprimez-vous, quelle que soit la façon dont vous le faites, je vous embrasse très fort, et on se retrouve tout, tout vite, et on se retrouve,